... J'ai rencontré Joël pour la première fois à Boréal 80, que j'organisais avec la gang de Porta-Belgueul-Layuri, qui était à l'époque la revue de science-fiction du Cégep Sainte-Foy. Et on organisait le deuxième congrès boréal. Et il était venu de Montréal avec des amis avec qui il faisait une parodie de Alien, qui s'appelait Aliené, que j'espère bien à un moment donné pouvoir remettre en circulation pour que les gens le voient. Et c'était une œuvre de jeunesse de Joël. Et puis il était venu et il avait installé la maquette du Grosso Modo, qui était le penchant du Nostromo. Et moi j'étais dans le kiosque, je recevais les gens, je les dirigeais, je faisais payer l'entrée. Et c'était une espèce de kiosque araignée avec des tubes, tout ça. Mais on était relativement serrés et une de mes amies a «bumpé » le Grosso Modo, la maquette du film que Joël faisait. Et suite à ça, disons que ça a créé un petit malaise. Puis on a commencé à parler et c'est comme ça qu'on s'est connus. Puis on a été amies pendant des années avant que je… bien des années, non, parce que j'ai commencé à sortir avec lui en 82. Et suite à ça, on est toujours restés ensemble. Ça a été mon premier vrai chum. Puis suite à ça, bien moi je terminais mon cours de médecine. Je suis allée à Montréal étudier. Et Joël, lui, travaillait pour la compagnie de son père en récupération du métal d'argent sur les films de Rayon X dans le temps où il y avait encore des films de Rayon X. Et on a commencé à sortir ensemble régulièrement. Puis en 83 ou 84, excusez ma mémoire, je suis allée vivre chez lui. Il y avait une maison sur le bord du fleuve. Je me suis procuré deux gros chiens avec la corde de Joël. Le deuxième, c'est lui qui l'a choisi d'ailleurs. Et on a commencé à vivre ensemble. J'ai terminé mon cours de médecine. Lui écrivait dans ses temps libres. Et là, comme il m'avait aidée financièrement pour mes études, bien je me suis dit je vais aller travailler en région comme médecin. Et pendant ce temps-là, lui écrira. Ce qu'il y a de bien avec un écrivain, c'est qu'on peut le transporter partout. Quand j'ai rencontré Joël la première fois, c'était dans le cadre d'un salon du livre. J'allais voir un auteur dont je venais d'admirer énormément son roman, «La taupe et le dragon ». Donc, je l'ai rencontré là. La rencontre, c'était vraiment très, très amicale. C'était vraiment gentil et tout ça. Puis bon, on a échangé un petit peu après par courrier. Je l'ai revu peut-être un an et demi après dans une soirée à Montréal pour le lancement d'un numéro spécial d'une revue, la revue Imagine, qui avait fait un numéro grand format, qui mélangeait fiction et illustration. où tu écrivais début-fin d'une histoire. Puis c'était des illustrations qui racontaient le milieu de l'histoire. Joël avait collaboré. Il était venu au lancement. Et ensuite, on ne s'est pas revus pendant plusieurs mois. À l'époque, il habitait au Témiscamingue. Et à un moment donné, dans une tournée de la province, j'étais allé me promener. Puis j'avais dit, bien, je vais passer par le Témiscamingue. Je vais aller vous voir, toi et Valérie, à Ville-Marie. Et en arrivant là, bon, je me réserve une chambre dans un hôtel local. Je vais me promener un peu. J'arrive chez Joël. Puis là, on jase un peu. Et Joël, surprise, t'as réservé une chambre. Voyons, on va t'héberger ici. T'es chez vous ici et tout ça. Puis c'était déjà… On s'était rencontrés trois, quatre fois seulement peut-être avant ça. Et on avait échangé beaucoup par courrier. Mais pour lui, j'étais déjà un ami. J'étais déjà le bienvenu chez eux. Donc, quand t'es accueilli comme ça, t'as beau être moins sociable que la moyenne, ça crée des contacts, ça crée des liens d'amitié assez forts. Et donc, après ça, on a toujours échangé beaucoup. C'était le 6 mai 2006. Carrément. Je l'ai rencontré vers 10 heures du matin, cette journée-là, dans un Boréal. À l'heure du souper, j'étais son ami. Je l'aimais comme un ami. J'étais tombée en amitié avec lui. Et c'était une révélation de voir que l'homme que j'admirais par son œuvre était encore plus extraordinaire que ce que je l'imaginais. Je me suis tout de suite rendu compte que c'était un grand homme. Un homme d'une bonté incroyable. Tu sais, quand on dit que quelqu'un est gentil, mais c'est pas cucu, lui, il était profondément gentil. Profondément bon. Profondément accueillant. Joël, au contraire de beaucoup d'autres intervenants du milieu, c'était, on pourrait dire, une force tranquille. Le genre de personne que, quand ça fait plusieurs fois que tu l'as rencontrée, tu le découvres comme personne, tu l'apprécies beaucoup, puis tu es super conscient que c'est un élément essentiel du milieu, mais que c'est une personne essentielle aussi dans ton entourage. C'est le genre de personne au prime... À la première rencontre, c'est juste quelqu'un. Et à force de... C'est pas le genre de personne dont tu peux prendre la mesure à la première rencontre, je pense. Contrairement à d'autres personnes, et c'est peut-être une impression fausse, mais il y a des personnes qui ont justement des personnalités immenses qui t'arrivent comme un bloc de béton en plein visage dès la première rencontre. Joël, c'était pas ça du tout. Puis c'était quelqu'un qui s'imposait, par la force des choses dans ton cercle d'amis, puis qu'après plusieurs mois, plusieurs années, que tu pourrais même pas imaginer que... ne pas le connaître, ne pas être amie avec cette personne-là. J'étais pas encore directeur de Solaris, je pense. Mais je voyais son bon caractère, en somme. J'ai fait un autre trajet avec lui et avec Valérie, où est-ce qu'on est allé à un congrès, encore au Salon du livre, dans l'Abitibi cette fois-là. Et ça se confirmait, tu sais, et qu'il y avait vraiment une adéquation entre la... ce qui émane de chaleur, de gentillesse, et aussi d'esprit raisonnable dans ses romans, et la personne que j'avais devant moi, et que c'était vraiment très, très agréable. Et c'est en 99, quand... j'ai trouvé ça sur le site de chez Ali, quand il a été nommé directeur pour Solaris, que je me suis vraiment rendu compte à quel point j'étais contente, parce que le milieu était chambranlant à ce moment-là. Il y avait une sensation que tout le monde... qu'une première équipe, que plusieurs premières équipes avaient beaucoup donné, et puis que... ou bien ils s'en allaient du milieu carrément, ou bien ils n'étaient pas prêts à continuer à fournir le même genre d'effort. Et puis là, tout d'un coup, Jean Petit Gros arrive et dit, je reprends Solaris, et Joël a accepté de devenir éditeur. Je lui disais, mais c'est le dream team. Et ça, ça va marcher. C'est incroyable, parce qu'avec deux personnalités qui sont consensuelles, qui ne sont pas facilement des ennemis, qui sont capables de donner leur réplique sans faire d'histoire, c'est vraiment ce qu'il fallait pour rassembler de nouveau le milieu. Puis deux personnes très dynamiques pour créer quelque chose, pour animer la flamme, pour faire venir des nouvelles énergies, pour former des écrivains, et ainsi de suite. J'étais complètement ravie, et ce qui a suivi ne m'a absolument pas... m'a montré que j'avais eu raison d'être ravie. Sans Joël, tout ce qu'on appelle encore la relève, même s'ils sont déjà bien relevés, n'aurait pas pu émerger. Il a été directeur littéraire de Solaris pendant tellement longtemps. il a été impliqué dans plein d'autres projets, ce qui fait que presque tout le monde qui sont des étoiles montantes en ce moment ont passé par Joël, ont appris avec Joël, grâce à Joël. Donc, c'est un pilier incontournable. Quand il est décédé, je veux dire, j'étais dévastée, non seulement parce que j'avais perdu quelqu'un que j'aimais beaucoup, mais aussi parce que j'avais l'impression qu'il y avait un trou immense qui venait de se faire dans le milieu. On lui doit non seulement des grandes œuvres, mais on lui doit aussi d'avoir élevé plein d'autres auteurs dans leurs œuvres. Le rapport que Joël avait avec le milieu, disons que c'en était un, quasiment paternel, bienveillant. C'était… Il réalisait qu'il y avait de l'importance beaucoup auprès des jeunes auteurs, qu'un bon mot peut faire la différence entre une carrière qui continue ou qui s'achève. Lui, il essayait de ne pas vexer les gens. Ça ne réussissait pas toujours. Il essayait de toujours trouver un bon mot pour l'écrivain, un encouragement, même si l'encouragement, c'était de ne pas lâcher sa job de jour, comme on dit. Il n'a jamais dit ça comme ça en passant. mais il mentionnait souvent de suivre des ateliers d'écriture ou d'aller suivre un cours en littérature ou des choses comme ça. Mais il encourageait beaucoup les jeunes à pousser plus loin leur écriture. puis il avait souvent à jouer un rôle… je dirais, c'était peut-être le plus diplomate que j'ai connu dans le milieu, qui travaillait avec les jeunes auteurs. C'est pour ça que les jeunes auteurs lui sont restés tellement reconnaissants. Avoir Joën comme directeur littéraire, ça représente deux choses qui, normalement, sont diamétralement opposées. C'est-à-dire que ça représente la personne qui va te forcer, qui va te pousser dans le dos, qui va te donner des coups de fouette pour que tu travailles mieux, pour que tu travailles plus, pour que tu améliores ton histoire, qui va te montrer tous les trous et tous les défauts qu'il y a autant dans la structure, les personnages, les dialogues, les choses. Il va donc essayer de te pousser vers ça, ce qui peut, pour un auteur, parfois, être très désagréable. Surtout quand on est un jeune auteur, puis qu'on commence, puis qu'on se fait dire que tout est mauvais, on a l'impression que c'est vraiment décourageant. C'est comme, mon Dieu, c'est vraiment la poche comme histoire. Et de l'autre côté, c'est probablement… Je n'ai pas travaillé avec des tonnes de directeurs littéraires, avec beaucoup de directeurs littéraires, avec quelques-uns. C'est une des personnes qui encourageait le plus les jeunes auteurs. C'était extrêmement positif, l'interaction avec Joël. Ça fait que tu éliminais l'aspect décourageant d'avoir une direction littéraire parfois lourde, quand on commence, là, ce qui est tout à fait normal. Je me souviens que la première histoire… C'est une histoire que j'avais soumise au prix Solaris. Je n'avais pas gagné. Mais il y avait eu une mention du jury qui disait «Ah, bon, cette histoire-là est peut-être bonne pour être publiée », qui avait dit ça à Joël. Puis il m'avait écrit, puis il m'avait dit «Bon, on est intéressant à publier ton histoire. Si ça te demande, je vais faire une direction littéraire, je vais t'expliquer ce qu'on pourrait améliorer, etc. » Et quand j'avais reçu la première copie, évidemment, choc, c'est barbouillé partout. Là, tu te dis, bon, premier réflexe, regarde, si ce n'est pas bon, on va oublier ça, parce que là, visiblement, c'est épouvantable. Puis il m'avait dit «Non, non, 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 c'est tous des détails, ça. Le reste, tout est là, c'est bon tout ça, mais on veut améliorer certaines phrases. As-tu pensé quand tu écris tel truc que ça implique d'autres choses plus loin, etc., etc. » J'ai fait « Non, mais écoute, non, il a l'air de trouver que c'est une bonne histoire. » Comme il a l'air de la trouver bonne, ça te donne envie de travailler pour qu'elle soit encore meilleure. Puis cette histoire-là, on en avait fait six versions. Puis rendu à la sixième, j'étais vraiment tanné de raconter cette histoire-là. J'y avais écrit « Regarde, s'il n'est pas publiable dans le salarié, c'est pas grave. J'en écrirais d'autres qui vont éventuellement être publiables. Celle-là, je ne suis plus capable. » J'avais l'impression de me répéter, de raconter tout le temps la même chose. Je trouvais ça vraiment emmerdant. Et il m'avait dit « Non, non, elle n'est pas faite comme ça. On va la publier. » Puis après ça, dans une discussion, il m'avait dit « Tu es rendu à la version 4. C'était prêt à publication. Mais tant que l'auteur est prêt à améliorer, moi, je relance. » Puis je lui dis « Il y a de l'amélioration. On va continuer. » Puis déjà, ça en soi, c'était une leçon d'écriture. Quand tu es jeune auteur, tu as l'impression « Ah oui, on va écrire une histoire. On va l'amener à un certain potentiel. » Puis tu dis « Bon, elle est terminée. » Tu n'es jamais vraiment terminée. À un moment donné, il faut juste que tu te rendes à ton potentiel aussi au moment où tu en es toi dans tes capacités à ce moment-là. Puis dire « Bien là, je l'ai amenée le mieux que je pouvais. Je vais la laisser aller. Puis éventuellement, espérons que je ferai mieux avec la suivante. » Mais tout ça, c'était des leçons. Ça revenait à tout bout de chat dans toutes les histoires. Mais ce mélange-là d'enthousiasme de Joël et d'encouragement avec la difficulté de faire de la direction littéraire, moi, je trouve que c'était assez unique comme mélange. Je me souviens d'une des premières choses qu'il m'a dites quand il a commencé à travailler avec moi sur mon roman, c'est « Qu'est-ce que tu envisages pour ta carrière? » Quel genre d'écrivain tu veux être? Est-ce que tu veux être un peu un écrivain du dimanche qui publie un roman, puis peut-être qu'il va se passer 4 ans avant que tu en republies un autre? Est-ce que tu vises de devenir un écrivain qui va gagner des prix littéraires? Puis je pense que pour lui, c'était justement son barème pour savoir jusqu'où je te fais retravailler. Puis il était très, très respectueux pour ça. Peut-être que parfois, il se disait « On pourrait pousser plus loin, puis ça ferait une œuvre meilleure. » Mais il n'allait jamais plus loin que ce que toi, tu avais envie de faire. Il n'était pas juste un directeur littéraire qui reçoit ce que tu lui donnes et qui t'aide à le retravailler. Il était aussi le directeur littéraire qui va te prendre par la main de te tirer en avant quand tu es juste trop tannée ou tu ne sais plus quoi faire, tu n'as plus d'idées. Il ne te laisse pas tomber. C'était très important, ça, la risque pour Joël. C'était quasiment comme une famille, là. Et souvent, il y avait justement à jouer le diplomate. Je me rappelle des réunions, des fois, qui avaient été parfois houleuses chez nous à Ville-la-Salle. Et Joël essayait de tempérer les tempéraments, justement. Quand c'est arrivé à la barre de Solaris, après, les personnalités très très fortes qui s'étaient occupées de tenir le milieu à bout de bras, je trouvais que ça faisait du bien d'avoir quelqu'un plus justement bon père de famille, pas quelqu'un d'extrême. Le fait que Joël ait dirigé Solaris pendant aussi longtemps, moi, quand j'ai connu Joël, il était déjà coordonnateur de Solaris. Donc, ça a toujours été pour moi le coordonnateur de Solaris. Je pense que la revue, ce qu'elle doit à Joël, c'est son aspect convivial. Je dirais qu'il y a eu plusieurs revues dans le milieu de la science-fiction du fantastique québécois. Pas assez, mais quand même quelques-unes. Et ce n'est pas un gros milieu, mais il peut avoir des divergences d'opinion, que ce soit artistique ou autre. Il peut avoir différents courants de pensée. Mais c'est quand même un milieu qui a pu rester, je dirais, cohérent et quand même assez solide dû au fait qu'il y a une revue qui a perduré dans le temps. Il n'y a pas eu de trou à un moment donné où il y a eu peut-être 4-5 ans sans aucune revue. Il y avait toujours au moins une revue qui était là. Et la personnalité de Joël a permis, je pense, par sa convivialité de solidifier le milieu autour de la revue. Surtout dans les périodes où c'était la seule revue. Parce que s'il y avait eu une personnalité très conflictuelle, par exemple, je ne suis pas certain que tout le monde aurait été content de se fédérer autour d'une revue qui était la seule pendant certaines périodes. Puis ça aurait pu être beaucoup plus difficile pour le milieu d'évoluer ou de grandir comme le milieu a grandi. Le fait que Joël, c'est quelqu'un qui s'est intéressé et qui en a écrit autant de la science-fiction que du fantastique que de la fantasy, il y avait une ouverture d'esprit qui te permettait d'espérer, en fait, comme lecteur autant que comme écrivain, il est arrivé à une certaine époque où à Solaris tu pouvais te dire, j'ai une chance de trouver quelque chose qui va m'intéresser. Ça fait en sorte que Solaris devient, pas juste une revue littéraire, mais aussi, ça devient une vitrine pour tout ce qui se fait en genre au Québec. Pour moi, l'œuvre de Joël, ça a été une œuvre pédagogique, je dirais. J'ai découvert que la science-fiction québécoise existait grâce à deux romans. Il y avait Chronoreg de Daniel Cernin, puis il y avait La taupe et le dragon de Joël Champetit, qui avait été publié chez Québec-Amérique. C'est comme ça que j'ai découvert que ce milieu-là existait. Moi, j'écrivais dans mon sous-sol, en guillemets, depuis peut-être deux ans à ce moment-là, deux ans, deux ans et demi à ce moment-là, en me disant que j'écrivais pour le fun, parce que, dans le fond, au Québec, je ne peux sûrement pas publier ça, des histoires des chefs fantastiques. Et je lisais essentiellement de la littérature américaine et ou traduite par les Français. Donc, ça a été vraiment une sorte de pédagogie de découvrir. Ça existe ici. J'ai lu La taupe et le dragon en premier, et ça a été vraiment un effet de wow absolument incroyable. Je retrouvais là-dedans ce que j'aimais chez Lodlum, par exemple, avec la SF. Je retrouvais ce que j'aimais chez Asimov, par exemple. Et tout ça écrit et publié ici, donc ça a été vraiment une découverte pour moi exceptionnelle. Puis, par la suite, j'étais allé voir l'auteur au salon du livre suivant à Montréal, après cette lecture-là. Et j'ai trouvé quelqu'un de terriblement aimable, parce qu'évidemment, quand tu ne connais pas personne dans le milieu littéraire et que tu vas dans les salons du livre, c'est toujours un peu intimidant. Et bon, tout le monde qui connaît Joël peut s'imaginer comment la rencontre s'est passée. Et quand il a appris que j'écrivais moi-même des petites histoires, moi j'avais dit que ça donne espoir de peut-être un jour écrire quelque chose qui va être publié ici. Il m'avait lui-même dit, bien, il y a la revue Solaris, envoie-nous des textes, blablabla. Il m'avait donc mis en contact avec plein de monde, avec le Franzine tantôt à l'époque, avec d'autres vues aussi. Donc, ça a été d'abord cette découverte-là. Par la suite, Joël faisait de la direction littéraire sur tous mes textes. En fait, il a fait la direction littéraire de mon premier texte de science-fiction publié en professionnel. Et par la suite, tous les textes jusqu'à 2015 en science-fiction ou en fantastique que j'ai publiés en professionnel ont été dirigés par Joël. Et dans nos échanges, que ce soit pour de la direction littéraire ou des discussions amicales ou des échanges de courriels, j'apprenais énormément sur l'écriture, sur les structures des histoires, sur comment aborder des trucs, sur des techniques. Et je voyais, en lisant ces nouvelles et ces romans, à chaque fois la richesse de la réflexion qu'il y avait derrière. Donc, il y avait à la fois un effet d'appréciation de lecteur et d'appréciation de l'œuvre comme auteur qui lit un auteur intéressant. Donc, c'est un peu comme ça que je voyais l'œuvre en général de Joël. Je me souviens d'avoir eu une discussion avec Joël où on parlait du métier d'écrivain. Et où je lui faisais remarquer, c'est vraiment impressionnant, chaque fois que tu publies quelque chose, on ne sait pas à quoi s'attendre avec toi. Parce que ça s'en va toujours dans une direction différente. On dirait qu'au contraire de d'autres auteurs, pour lesquels, comme Deya Saline par exemple, tu as l'impression qu'ils ont une saga incroyable en tête, puis le projet de leur vie, c'est de la construire. Joël, c'était plus « Ok, je vous ai déjà raconté cette histoire-là, on passe à autre chose ». Puis, il m'avait dit « Ben oui ». Il dit « C'est plate, je ne vais pas raconter deux fois la même chose ». Dans mes cours, j'emploie souvent ces nouvelles ou des extraits de nouvelles pour montrer, par exemple, les mises en abybe, parce qu'il aimait ça. Une histoire-cadre autour de plusieurs autres histoires en abybe, il en a fait quelques-unes. Bien sûr, les questions d'humour, le décalage entre la réalité et l'ironie. Il aimait ça faire ça, même lorsque c'était dans des mondes irréalistes comme la science-fiction ou la fantasy. Et c'était dans cette subtilité-là qu'il était extraordinaire. Bien au-delà du fait que ces histoires étaient toujours bien construites, même les moins bonnes étaient bien construites, la structure narrative était toujours intéressante, on avait toujours envie de finir le livre, toujours envie de finir la nouvelle, même si ce n'était pas dans un genre qu'on apprécie. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé « La mémoire du lac », même si je ne lis presque jamais de ce type de fantastique-là, de ce type d'épouvante-là. Joël trouvait écrire difficile. Il trouvait ça long, fastidieux. Il n'aimait pas ça. Il le disait ouvertement. Il disait « Je n'aime pas écrire, mais c'est ce qu'il faisait ». Il était bon, mais il était lent, il avait de la misère. C'est vrai qu'il ne travaillait pas vite. Des fois, il décourageait ses éditeurs. Ça fait que c'était un peu ça, là. Pour lui, l'écrivain qui écrit avec facilité des heures et des heures par jour, il était en admiration devant ça parce qu'il n'était pas capable de faire ça. Il trouvait ça difficile écrire. S'asseoir pour mettre ses idées sur papier, puis faire le premier jet, il trouvait ça pénible. Puis, ce qu'il disait qu'il aimait, c'était de le retravailler. Une fois que le premier jet est fait, Joël, il me disait « Là, c'est la partie fun qui commence. Là, on peut aller dans les détails ». Et je pense que le fait qu'il soit devenu directeur littéraire, ça allait dans ce sens-là. Parce que la partie du métier d'écrivain qu'il aimait vraiment, c'est la partie pour laquelle il pouvait aider les autres écrivains. J'ai vu une grosse différence entre le premier roman qu'il a publié. Je me rappelle du lancement. Il était insécure. C'était « La mère au fond du monde » chez Mediapol, qui était Pauline à l'époque. Et je me rappelle le lancement. Moi, j'étais nerveuse. Lui était nerveux. Et chaque fois qu'on vendait un livre, c'était comme un événement à fêter. Par rapport aux autres livres où il n'était pas blasé, mais disons qu'il était sûr de lui. Puis là, il n'y avait plus l'anxiété des premières séances de signature, l'anxiété du premier lancement. C'était devenu des choses dans lesquelles il était très à l'aise. En fait, chaque livre de Joël m'a toujours marqué pour différentes raisons. Quand il est sorti « La mémoire du lac », à l'époque, je lisais beaucoup de Stephen King. Je commençais à préparer un projet d'essai sur King. Et je me retrouvais là avec un livre qui était dans le genre de Stephen King, du fantastique, un peu horrifique, Paul Gore, qui allait vraiment chercher ce que j'aimais beaucoup chez Stephen King. Et à cette époque-là, Joël m'avait expliqué, oui, j'ai fait quelque chose que pour toi ressemblait à du « La de l'homme » dans « La taupe et le dragon ». Là, j'ai fait quelque chose qui ressemble à du Stephen King. Puis je voyais en même temps, même si ça ressemblait, que les deux livres, c'était quand même du Joël Champetit. Par exemple, je ne suis pas un grand lecteur de fantasy. Je lis de la science-fiction et du fantastique beaucoup, mais je ne lis pas beaucoup de fantasy. Quand je lisais la fantasy de Joël, ce que j'aimais là-dedans, ce n'était pas tant que c'était un bon roman de fantasy, c'était que c'était un bon roman de Joël Champetit. Je retrouvais sa manière, ses idées, son humour cartésien, je dirais, dans la manière qu'il abordait la magie dans ces histoires-là et tout ça. Donc, en gros, je retrouvais ça dans chaque livre, ces éléments-là, peu importe le genre qu'il explorait. D'un point de vue personnel, j'avoue qu'après « La mémoire du lac », son exploration de la mémoire chez les personnages est comme moteur d'une histoire. Elle m'a toujours fasciné, que ce soit avec « Le voleur des steppes », où là, le personnage est complètement amnésique, alors que dans « La mémoire du lac », il était partiellement amnésique, ou dans « Reset », où tout le monde est amnésique, littéralement toute la population. Il amenait cette idée-là avec, disons, un nouveau point de vue à chaque fois qu'il abordait. Donc, c'était cette originalité-là dans les livres qui m'a toujours, toujours intéressé. Pour moi, « La mémoire du lac », c'était… je l'ai lue deux fois, puis à chaque fois, c'était un plaisir de relire ça, puis je me garde l'idée de le relire une troisième fois éventuellement. Puis, « La peau blanche », aussi, j'ai lue deux fois. Mais « La mémoire du lac », c'était, d'après moi, son coup de génie, là. C'est celui que j'aimais le mieux à cause du setting en Abitibi, Témiscamingue. C'était dans le Nord. Alors, à cette époque-là, on venait d'arriver dans le Nord, puis on tripait nordicité beaucoup. Puis, Joel a montré le… le feeling de ce que c'est que vivre dans le Nord, dans « La mémoire du lac », qui était précisément à Ville-Marie, où on était à ce moment-là. J'étais très contente pour lui que « La taupe et le dragon » soit publié aux États-Unis. Enfin, un d'entre nous, il y avait Elisabeth aussi, mais il suivait… il suivait les traces d'Elisabeth, puis d'un coup, on arrivait à percer au moins un petit peu ce milieu-là. Toute la série des Sylvano, c'est… c'était vraiment… c'est… en fait, je les mettrais, tout ce qu'il a écrit en fantasy, encore plus que dans ses autres livres. Je trouve que c'est là où il pouvait être le plus comme on le connaissait. C'est là où il pouvait être d'une certaine façon plus léger, mais toujours sérieux. En fait, sous… sous apparence de légèreté, il était toujours très… très vif, très sérieux, très exact, je dirais. Puis dans « Les sources de la magie », quand j'ai fini ce roman-là, je suis allée voir Joël, puis je me souviens d'y avoir dit « t'es un tricheur », parce que c'est pas un livre de fantasy, c'est de la science-fiction, ce livre-là. Mais tu nous fais croire que c'est de la fantasy, puis c'est de la super bonne fantasy, mais je te le dis, c'est de la science-fiction. Et malgré tout, c'était un plaisir de lecture incroyable, parce que tu sentais toujours l'auteur avec un petit sourire en coin, derrière les lignes. Il y avait toujours des personnages qui… parfois à la limite de l'absurde, mais… qui avaient toujours le mot pour rire, pour donner… C'était… c'était tout sauf de la dark fantasy, vraiment déprimante, parce que… il y a ce qu'on appelle des « feel good movies », bien Joël, c'était de la « feel good littérature ». Il faut se souvenir qu'il n'y a pas super longtemps, la fantasy au Québec, avant Harry Potter, ça n'existait pas. En fait, ça n'existait pas. Ça existait, mais c'était peu ou pas publié. Et même, c'était… même si c'est encore un peu le cas, c'était un peu le parent pauvre du milieu, avec des histoires pour enfants, malgré qu'on se réclamait tous de Tolkien. Et puis, quand tu rencontrais quelqu'un qui se mettait à en écrire, puis… mais avec sérieux, avec une vision qui ne faisait pas juste refaire du Tolkien, qui apportait sa propre voix dans la fantasy. Moi, c'était le genre de fantasy que j'aimais, puis j'avais l'impression qu'il y avait un dialogue qui pouvait avoir lieu entre ce que j'écrivais, ce que Joël écrivait, puis qu'on alimentait une fantasy qui allait peut-être devenir une fantasy québécoise. Là où j'ai commencé à être un peu plus intéressée par lui, c'est quand il a commencé à publier des livres pour la jeunesse aux éditions Pauline. Parce que, franchement, les éditions Pauline, sous la direction de Daniel Cernin, en ce qui me concerne, c'était un joyau. Il y avait tellement de belles affaires là-dedans, y compris ce que Joël publiait là-dedans. Et pour moi, justement, c'est son aspect fantasy qui m'a toujours enchantée, qu'il y avait quelque chose qui reflétait la personne que je voyais quand je le rencontrais. Alors, je me disais, bon, voilà, c'est quelqu'un de bien, il fait des affaires qui se tiennent, c'est le fun à lire, il fait partie de l'équipe de chez Pauline, puis c'est des bons gars et des bonnes filles. Je pense qu'il fait partie, on pourrait dire, d'une petite école des gens des éditions Pauline, qui avait… je me souviens que dans le temps, Francine Pelletier avait sorti des fiches pour les étudiants. Qu'est-ce que c'est un livre de fantasy? Qu'est-ce que c'est un livre de science-fiction? Qu'est-ce que c'est un livre d'horreur? Qu'est-ce que c'est que de l'héroïque fantasy? Et c'était des gens qui avaient plus… Ménard, Cernin, Champetit, etc., qui avaient une… et aussi, bien sûr, Jean-Louis Trudel, qui en a écrit beaucoup, qui avaient un esprit très, très structuré. Quand on fait de la fin des G, voilà les règles. Quand on fait de la science-fiction, voilà les règles, et ainsi de suite. Et qui respectaient ça très, très bien. Moi, je voyais ça plutôt comme un milieu que comme quelque chose… un milieu avec des saveurs différentes, mais là-dedans, Joël s'inscrivait dans un mouvement qui a duré peut-être 10-12 ans, en somme, où ils sont sortis des livres. Puis ensuite, heureusement, dans le cas de Joël, ça a été repris. Il a accepté de remanier ses textes, de les regrouper. Et ça a été publié chez un livre sous forme de roman plus long. Et ça ne perd absolument pas de son charme. Ça demeure magnifique. Puis il a rajouté des choses comme Le voleur des steppes, qui ne faisait pas partie du tout, qui n'est pas remanié à partir de choses publiées chez Pauline. Alors, ce qu'il y avait avec lui, je pense, c'est peut-être celui, avec Yves Ménard aussi, Joël Fapetier, dans ce groupe-là, il était celui qui était le… où je percevais le plus l'héritage de Jack Vance, justement. Le côté roman picaresque, qu'on voit très, très bien, par exemple, dans Le voleur des steppes. C'est délicieux. Le livre dont il était le plus content? Bien, je pense qu'il y en avait deux. Il y avait La mémoire du lac, qui était très fier. J'ai dit deux, puis c'est peut-être trois, là. La taupe et le dragon, ça a été un gros point de vue, un gros événement important dans sa carrière. Pour lui, c'était… en quelque part, il était devenu écrivain, là, à La taupe et le dragon. C'est sûr que je pense qu'il y aura toujours eu une place dans son cœur pour la peau blanche, à cause du film. Et c'était… Joël, c'était son rêve de faire du cinéma. Donc, d'avoir un de ses livres qui a été transporté en… transformé en film, je pense que ça a été excessivement important pour lui. Puis, il a découvert qu'il n'aurait jamais pu être cinéaste. Il voulait… je pense que Joël connaissait secrètement le rêve d'être directeur de film. Et c'était perçu que Daniel Roby, sur la peau blanche, travaillait vraiment de façon… des journées de fou, là, comme moi j'en faisais en médecine à l'époque. Puis, il a découvert qu'il n'avait pas la santé ni la… ni la force de faire un film, juste en regardant Daniel Roby aller dans la peau blanche, parce qu'on assistait à plusieurs séances, plusieurs journées de tournage. Il était très content de travailler pour le cinéma, même si, des fois, il trouvait ça frustrant. Je me rappelle en particulier quand il a continué de travailler sur le scénario de Patrick Sénécal. On n'est rien. Et même Patrick avait jeté l'éponge et lui, il a continué et continué, même à un moment donné, il m'a fait lire une autre version du scénario que les réalisateurs avaient refait. Puis, c'était assez décourageant ce qui était advenu du scénario de base, là, parce que j'avais beaucoup aimé le roman de Patrick. Et c'était rendu l'équivalent du film 107, là, tu sais, c'était une recette hollywoodienne de slasher, très conventionnelle, avec tous les clichés. À ce moment-là, Joël, lui aussi, a tiré la plogue, là. Mais il était quand même fier de travailler pour le cinéma. Alors, puis, il a fait des scénarios, des dialogues dans Funky Town, aussi. Puis, il suivait avec intérêt la carrière de Daniel Roby, qui était celui qui avait fait son premier film, La peau blanche. Pour quelqu'un qui était aussi carpésien, il y avait une sorte d'étrange humilité un peu mal placée, je dirais, envers sa propre oeuvre. Je l'avais déjà entendu dire, au moment où Jean voulait rééditer une nouvelle ou un truc de genre, que ça n'allait intéresser personne, anyway. Puis, moi, ça me coupait les deux jambes d'imaginer que ça pouvait intéresser personne. J'étais le premier intéressé, déjà. Donc, il y avait une sorte d'humilité qui lui laissait peut-être croire qu'un recueil de nouvelles complètes, qu'il y avait peut-être des histoires là-dedans qui ne valaient pas la peine d'être rééditées, ou qu'un recueil de nouvelles, comme les nouvelles sont moins populaires, que les romans intéresseraient moins les gens. Mais je pense que les lecteurs qui ont apprécié ces romans apprécieraient certainement un recueil de nouvelles. Ça, c'est inévitable. Le comptoir d'Anne-Bullien, qui a toujours été probablement le texte que j'ai le plus aimé de lui, parce que c'est celui qui, à chaque fois que je le relis, je le trouve drôle. Il y en a que les blagues, on lit le texte, on le lit quatre fois, puis après, la quatrième fois, on est tanné des blagues. Celui-là, je le ris encore. Je le ris à chaque fois que je le relis. Et puis, je le relis souvent parce que je l'enseigne. J'adore ça. J'adore le fait qu'on a vraiment l'impression d'être dans l'auto avec Joël et Valérie, et puis qu'on a vraiment l'impression d'aller dans un endroit qui n'a aucun sens, et où est-ce que le capitalisme est dans son absurde le plus extrême. Et on a l'impression d'être dans un environnement de science-fiction, mais en même temps, on a l'impression d'être en train de faire son magasinage de Noël. Et c'est tout aussi fou l'un que l'autre, et c'est tout aussi crédible l'un que l'autre. Et c'est une subtilité incroyable, en plus que si on a rencontré, qu'on a connu Joël et Valérie, on les reconnaît, c'est eux. C'est nos amis qui sont là dans leur aventure. Moi, c'est par Joël que j'ai appris, autant par ses conseils, mais surtout par ses romans, comment écrire un bon dialogue. C'est lui qui m'a montré, par exemple, la différence entre écrire un bon dialogue pour être lu et écrire un bon dialogue pour être entendu. Un bon dialogue dans un roman ne ferait pas nécessairement du bon dialogue de scénario. Ça paraît dans ses romans que, quand il y a du dialogue, c'est crédible ce que les personnes disent, la manière, les niveaux de langage de chaque personne qui n'est pas le même niveau de langage pour chaque personnage, qui ne s'exprime pas exactement de la même manière, pour pas que ça ait l'air que c'est l'auteur qui s'exprime, dans le fond. C'est quelqu'un qui était très, très, très compétent à ce niveau-là dans tous ses romans. C'est une des qualités qui est évidente. Je voyais beaucoup dans ses dialogues des choses que Joël disait tous les jours. Plusieurs des dialogues, c'était des discussions qu'on avait eues, Joël et moi, puis qu'ils remettaient avec les deux protagonistes de La peau blanche. Joël était un humoriste. C'était ça qui était, moi, je vous dirais que quand quelqu'un peut te faire rire la veille de tes examens de médecine, reste avec. Ça va vouloir dire que tu vas avoir une vie intéressante et drôle. Évidemment, ça a été comme tout le monde, ça a été un choc d'apprendre la maladie de Joël. Il y avait quand même un aspect lumineux dans sa... Je dirais encore une fois, c'est son aspect cartésien qui remontait dans la manière dont il affrontait cette épreuve-là. La manière assez zen avec laquelle il en parlait aussi. L'humour qu'il a toujours caractérisé, avec lequel il regardait les traitements qui s'en venaient, ou quand il y a des trucs qui marchaient ou qui ne marchaient pas, ou ce qui pouvait être fait ou pas fait, ou ce que les gens pensaient ou pas. Il y avait encore ce regard-là assez unique sur ce qui se passait autour de lui. Il nous a laissé quand même certaines leçons dans les courriels qu'il nous écrivait à ce niveau-là. J'ai une nouvelle qui va probablement apparaître dans le Solaris dont une ou deux remarques des personnages s'inspirent directement de cette époque-là, de la caméra de Joël, et de ce qu'il m'avait écrit à un moment donné. Cette vision-là m'avait frappé. Je disais, il n'y a personne qui, dans ce genre de circonstances-là, parle comme ça ou dit des choses comme ça. Donc, c'est sûr que c'est des périodes très difficiles. C'est des périodes qui ont été en yo-yo pour tout le monde qui le connaissait, parce qu'à un moment donné, il y avait des périodes d'espoir et d'autres où c'était plus difficile. Il avait comme projet d'écrire un roman qui se passait sur la Lune et un roman de hard science qui se passait sur la Lune avec tous les problèmes de base, dont des colons lunaires se retrouvaient confrontés. Il voulait montrer que déjà, aller sur la Lune, ça serait considérablement compliqué, alors que les gens parlaient de voyages beaucoup plus loin, dans d'autres galaxies, tout ça. Puis lui, il disait, non, non, on va commencer par aller sur la Lune, c'est déjà bien assez compliqué comme ça. Puis il voulait faire, je crois, une intrigue et policière et une intrigue de science-fiction dans ce roman-là. On ne saura jamais qu'est-ce que ça aura donné. Il y en avait écrit une quarantaine de pages qui sont en la possession de Jean-Petit-Gro. Oui, vous aviez ce rôle. Vous avez eu ce rôle-là comme couple de rassembleurs, de gens qui offrent l'hospitalité. Et je pense que Natacha Beaulieu me disait qu'elle est venue chez vous, puis elle aimait donc ça. Oui, c'est ça. Il y avait un rôle, donc, qui dépassait être simplement éditeur. Puis ensemble, comme couple, vous fonctionniez très bien pour vraiment encourager et avoir un milieu accueillant. Et ça, c'est remarquable. On aimait accueillir des gens qui venaient pour écrire chez nous. C'était plaisant. Je me rappelle Natacha qui avait peur d'un orage électrique particulièrement impressionnant, puis qui ne voulait pas aller chercher un yogourt en bas parce qu'elle avait une fringale, parce qu'il tonnait, puis il claraît. Puis elle essayait de... Je l'entendais qui essayait de convaincre le berger allemand de la suivre en bas parce qu'elle avait peur de descendre d'endroit. Puis j'étais descendue avec elle, finalement, et le berger allemand. Joël avait un côté un peu fou, mais moi aussi. Puis moi, je faisais les costumes. Lui me donnait les idées, qui me donnait l'inspiration. Et moi, j'exécutais le costume qu'on choisissait. Il y avait, dans le salon du livre, le kiosque des Raéliens où il était marqué « Accueillons les extraterrestres créateurs de l'humanité en laboratoire. » Et on s'était rendus devant tout le monde, devant le kiosque. On était plein de cinq, à peu près, d'être costumés. Et on est arrivés devant eux et on dit « Nous, voilà, accueillez-nous. » Puis, ils nous ont pas trouvés drôles. J'ai dit « Vous voulez accueillir les extraterrestres? » Bien, nous voici. Mais l'humour était… Joël était costumé, je me rappelle. J'étais costumée en cosmonaute. Puis, c'est ça, on était allés embêter, les pauvres Raéliens, sans défense, qui étaient un petit peu éberlués. Puis, les gens autour des kiosques, les autres kiosques, ça riait. C'était vraiment l'idéalité générale. Vous avez toujours le droit de dire « Mauvaise question, je n'ai rien à dire. » Oui, j'ai… Soyez, soyez… Sentez-vous libre. Je pense que je vais passer sur celle-là que vous passez au montage. C'est parfait. Je m'essaie. On va couler. C'est ça, je ne mettrai pas. Il n'y aura pas de bloopers. Bloopers à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada